Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les origines et le sens du jeûne de Tisha Béav. Le jeûne de Tisha Béav, du 9 Av, on en parle déjà dans les Névi-Yin, dans le Navi Zécharia notamment, dans le célèbre Passouk, Tzom HaRéviyaï, le jeûne du quatrième, du quatrième mois, le mois de Tammuz, Tzom HaRamichi, le jeûne du cinquième, le jeûne du cinquième mois, le mois de Av, Tzom HaRéviyaï, le jeûne du septième mois, le Tzom Gédaliya, qui vient le septième mois, le mois de Tishri, Tzom HaRéviyaï, le jeûne du dixième, le dix Tévètes, le jeûne du dixième mois, le mois de Tévètes, les liées, les bêtes d'Israël, les sassons, les sassons, deviendront pour la maison d'Israël des jours de joie, des jours d'allégresse. Amen, v'y me Rabi Amenu, ve'a shalom, ve'a aimet, ve'a shalom, a'e vous, aimez la vérité et la paix. Voilà ce que dit Zécharia, et c'est par ce Passouk que, dans les communautés sfarades, on annonce le jeûne du dixième Tammuz dans les Batek Nisiot, le Shabbat qui précède, et le jeûne du dix Tévètes. Ce sont les deux seuls jeûnes qui sont annoncés. On n'annonce pas le jeûne du neuf Av, parce que c'est un jeûne qui est connu, on sait qu'il va arriver, on l'attend. On suppose que le Tzibourg est déjà au courant. Quant au jeûne du Tzom Gédaliya, on ne l'annonce pas parce qu'il tombe à Rosh Hashanah et on n'annonce pas le Moed de Rosh Hashanah. Donc, on voit que déjà à l'époque des Néviïm, on jeûnait le mois de Havre, on jeûnait le cinquième mois. Pour quel événement cette habitude a été prise dans le Ham Yisraël ? L'événement qui est décrit explicitement dans le Névi et qui s'est produit le mois de Havre, le neuf du mois de Havre, c'est la destruction du premier Beth Amigdash, ce Beth Amigdash qui a été construit par Shlomo Amélech à Yerushalayim, et on dit à la fin du Sefer Yirmiya que c'est le neuf du Chodeh Shachamchi, le neuf du cinquième mois, que les Babyloniens ont pris de manière définitive Yerushalayim et qu'ils ont brûlé le Beth Amigdash. Donc, c'est le neuf du mois de Havre que les Babyloniens ont pris la Yerushalayim, ont pris Jérusalem qui était alors sous le règne du roi de Sidkiyao. Et c'est ce jour-là, le jour du neuf Havre, qu'ils ont mis le feu au Beth Amigdash. Alors, cet événement de la prise de Yerushalayim par les Babyloniens, par les armées de Nebuchadnezzar, c'est un événement qui était retouté par les Nevi'im de l'époque, et notamment Yirmiyaou qui décrit tous ces événements. Et Yirmiyaou n'avait de cesse d'avertir ses contemporains de la catastrophe qu'ils encouraient. S'ils continuaient à défier le pouvoir babylonien, ils leur disaient qu'ils ne pourraient pas compter sur l'aide du Créateur, compte tenu des nombreuses avérotes dont ils étaient coupables, notamment la faute de l'idolâtrie qui était très répandue à cette époque. Et ils leur recommandaient plutôt de se soumettre au pouvoir babylonien. Alors, il a été traité par ses contemporains, par les habitants d'Yerushalayim et par le pouvoir de Tzitiyaou comme un traître. Il a failli y laisser sa vie, mais néanmoins, c'est de lui qu'on a retenu, bien entendu, toutes les lamentations de cette époque. C'est lui d'ailleurs l'auteur de la Megillah Tehra, la Megillah qui est aussi appelée le rouleau des Kinnottes, le rouleau des lamentations, la Megillah des Kinnottes, et qu'on lit la nuit et le matin du 9 Hav, la nuit et le matin de Tisha B'Av. Alors, on situe cet événement vers la fin du 5e siècle avant notre ère et traditionnellement, on la date à l'an 3338 de la Création. Maintenant, dans la Gmara Maseret Ta'anit et dans d'autres sources midrachiques, on nous dit que ce 9 Hav officiel et explicite dans les Nevinim, en réalité, ce n'est pas le premier 9 Hav. Ce n'est pas la première fois qu'un terrible événement a touché le peuple d'Israël. Il y a eu un autre 9 Hav auparavant dont on ne parle pas explicitement dans la Torah, on parle de l'événement, mais on ne dit pas explicitement qu'il s'est produit le 9 Hav, c'est l'épisode des explorateurs. Rabat, au nom de Rabbi Yochanal, dit que les explorateurs qui avaient été envoyés par Moshe Rabbeinu pour visiter la terre de Kénéan, qui allait devenir plus tard Éret d'Israël. Donc, ces explorateurs sont rentrés au terme de 40 jours de voyage, le 8 Hav. Ils sont rentrés le 8 Hav dans le campement d'Israël qu'ils attendaient dans le désert. Et effectivement, dans la paracha de Shélar Lecha, qui décrit tout cet épisode des explorateurs, on dit que les explorateurs sont partis, ont commencé leur mission, alors qu'on était dans la période estivale, Yémei Bikouré à Navim, les jours des prémices des raisins. Donc, ils ont pris 40 jours, ils sont rentrés au milieu de l'été, donc certainement que c'était pendant le mois de Hav, et traditionnellement, Rabat, au nom de Rabbi Yochanal, nous dit qu'ils sont rentrés le 8 Hav. Ils ont donné leur compte-rendu, un compte-rendu qui était assez pessimiste, ils ont dit que les habitants d'Eretz-Kénéan, les Kénéanéens, étaient déchéants, que leur ville était fortifiée, et ils pensaient que la mission était impossible. Alors, le peuple d'Israël, qui a été découragé par ce compte-rendu, par cette description, a pleuré cette nuit-là, et c'était la nuit de Tisha Béav. Alors, les Midrashis nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a parlé, et après cet épisode-là, il leur a dit « Vous avez pleuré pour rien, vous avez eu un pleur inutile, un pleur pour rien, moi, je vais fixer cette nuit-là, un pleur pour toutes les générations. » Ça veut dire que tous les événements terribles qui ont touché le peuple d'Israël, le 9 Hav, ne font en réalité que découler de cette terrible nuit où le peuple d'Israël a été découragé par le compte-rendu des explorateurs. Alors, le Ramban, Narmanid, il voit une allusion à cette prophétie-là, dont on parle Rabat au nom de Rabbi Ochanan, il dit « Où on voit dans la Torah que Tadosh Baruch Hu déciderait que tous les événements terribles du peuple d'Israël se produiraient le 9 Hav. » Il dit qu'on dit « V'etaperem hacher amartem la vase yiye. » Donc, Dieu s'adresse à Israël et dit « Vos enfants pour lesquels vous avez eu peur, vous avez pleuré, vous vous avez dit « Ah, ils vont être pris en captivité, on va être pillés par ces kenahanim, vous avez peur pour ces enfants, eh bien, ce sont ces enfants-là qui vont rentrer en Eretz-Israël. » Ces enfants pour lesquels vous avez eu peur, eh bien, ce sont eux qui vont rentrer en Eretz-Israël. « V'etaperem hacher amartem, les enfants au sujet duquel vous avez dit la vase yiye, qu'ils seront pillés, eux rentreront en Eretz-Israël. » Voilà ce que dit le Pasuk. Il dit que la vase yiye, ils seront pillés, d'après Ramban, c'est un futur. C'est un futur, en réalité, ça cache une prophétie. « Eux aussi, un jour, ils subiront votre pleur gratuit, votre béchia chelchinam, un jour viendra, dans des siècles, dans des siècles. Le 9 Hav, eux aussi pleureront, vos descendants. » Il dit que derrière ces psoutimes où on annonce au peuple d'Israël que ce sont leurs enfants, et non pas eux, non pas cette génération qui est sortie d'Egypte, ce sont leurs enfants qui rentreront en Eretz-Israël. Derrière ces psoutimes, derrière le sens simple, il y a un sens caché, un sens prophétique, qui dit que dans plusieurs générations, les descendants d'Israël, eux aussi, pleureront le 9 Hav et ils auront de bonnes raisons de pleurer le 9 Hav. Et c'est ce qui est à l'origine, donc, de la prise de Yerushaïn par les babyloniens, le 9 Hav, qui est décrite dans le Navi Hirmiau. Maintenant, l'autre événement marquant du 9 Hav, lui, ne date pas de l'époque d'Eneviim, il est plus tardif, et c'est la raison, en réalité, la plus douloureuse et la plus, on va dire, la plus proche de nous, c'est la destruction du deuxième Beth-Amigdash par les Romains. La destruction du deuxième Beth-Amigdash par les Romains, elle a eu lieu dans la deuxième partie du 1er siècle. D'accord ? Donc, les Romains, après avoir pris la forteresse d'Antonia, donc la dernière muraille de Yerushaïn qui protégeait le Harabaïd, qui protégeait le Mont du Temple, ils l'ont prise, cette muraille, le 17 Tamouz. Après avoir pris, donc, cette muraille, eh bien, les armées de Titus affrontent l'ensemble, l'ensemble de la population de Yerushaïn, hommes, femmes, enfants, veulent absolument protéger le Beth-Amigdash et ils le font à leur corps défendant. Et après trois semaines de massacre, les armées romaines dominent le Harabaïd et le jour de Tisha Béhav, dans l'après-midi, le soir même de Tisha Béhav, proche du 10 déjà, Titus donne l'ordre à ses légionnaires de mettre le feu au Echal, de mettre le feu au sanctuaire, au Beth-Amigdash. Alors, même si Flavius Joseph dit que Titus avait les scrupules à brûler le Beth-Amigdash et que ce sont des légionnaires, comment dire, indisciplinés qui l'ont fait, les historiens penchent plutôt dans le sens où c'est Titus qui a bel et bien donné l'ordre de brûler le Beth-Amigdash. Le Beth-Amigdash, donc, brûlera toute la nuit du 10 et tout le lendemain, ce qui fait dire plus tard à Rabbi O'Hanan que s'il avait été à l'époque des Tanaïm, donc à l'époque de la destruction du Beth-Amigdash par les Romains, lui aurait plutôt institué le jeûne, non pas le 9 Hav, mais le 10 Hav. Donc, néanmoins, c'est le 9 Hav qui a été maintenu parce que d'après la majorité des avis, non pas comme Rabbi O'Hanan, d'après la majorité des avis, il fallait aller selon le début. A Tralta, c'est pour Anotin, le début du malheur, le commencement du malheur. Et donc, c'est le 9 Hav que l'ordre de brûler le Beth-Amigdash a été donné et certainement que ça a commencé à brûler. Donc, c'est pour cette raison que c'est le 9 Hav qui a été maintenu comme date du jeûne, comme celui de la destruction du premier Beth-Amigdash. Alors, traditionnellement, on date l'événement à l'an 68 exactement de notre ère. Donc, d'ailleurs, chaque année, la nuit du 9 Hav, la nuit de Tchiav et Hav, on compte le nombre d'années qui nous séparent de la destruction du deuxième Beth-Amigdash. Alors, on le calcule avec une soustraction de 68 à l'année civile en cours. Par exemple, en 2020, on avait annoncé qu'on était 2020 moins 68, 1952 ans, depuis la destruction du deuxième Beth-Amigdash. Et c'est ainsi qu'on a fait les années suivantes. D'accord ? Certaines autorités rabbiniques, je pense notamment à Rav Mazouz, datent plutôt la destruction du Beth-Amigdash à l'an 69. Et les historiens parlent plutôt de l'année 70 de notre ère. Ils disent que c'est à ce moment-là que Yerushalayim a été détruite par les Romains. Alors, cependant, c'est sur la datation traditionnelle, donc l'année 68, que se base la majorité des coutumes. C'est sur ça que se base la coutume la plus répandue. Et c'est important parce que ça a des conséquences aussi pour la datation de la Shemitah, etc. Donc, traditionnellement, la destruction du Beth-Amigdash est datée en l'an 68. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 60 ans après, 60 ans après la destruction de Yerushalayim, et ça, c'est un autre événement dont on parle dans Maseret Tahanit, les autorités romaines décident de construire une ville romaine à la place de Yerushalayim. Ils veulent construire aussi un temple en l'honneur du dieu Jupiter à l'emplacement même du Beth-Amigdash. Alors, avant de lancer les travaux, le Adrien, car c'est lui, c'est l'empereur Adrien qui domine Rome à cette époque, il fait labourer le Harabaït, il fait labourer le mont du temple, le jour même de Tisha-Béhav, pour montrer son autorité sur ces lieux comme ils avaient l'habitude de le faire dans les autres capitales conquises. Alors, bien entendu, les Juifs ne sont pas prêts à supporter cette nouvelle humiliation. Encore un 9-Hav s'est ajouté à la liste. C'est donc le 9-Hav que ont marqué cette date. C'est ce qu'on appelle le Harabaït, le Harabaït, le mont du temple, a été labouré par les Romains. Mais non seulement cela, du fait de cette humiliation terrible, les Juifs décident de se révolter. Et donc, c'est à partir de cet événement que commencent les révoltes, d'autres grandes révoltes, les révoltes de Bar Korba, donc menées par ce leader charismatique qui a été soutenu par de nombreux kachamines, le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Rabia Akiva, qui s'appelait Bar Korba, qui venait d'une ville de Judée qui s'appelle Kéziv, donc qui s'appelle aussi Bar Kouziva. Il venait de la ville de Kéziv et on l'appelait aussi Bar Korba. Donc la révolte de Bar Korba, elle aura pris trois ans et le 9 Havre, le fief de Bar Korba, la ville où il s'était retranché, la ville de Béthard ou de Béthard, selon certaines versions des kinotes, est prise par les Romains et l'ensemble de sa population est massacré. Donc il y a près d'un demi-million de Juifs qui auront été tués par les armées d'Adrien. Les dizaines de villes de Judée ont été rendues, réduites ensemble. Et bien entendu, après cela, il y a d'autres années de persécution où les Romains auront interdit la circoncision, l'étude de la Torah, l'annonce des nouveaux mois, etc. Tout ce qui fait une vie juive va être interdit par les Romains. Et c'est aussi suite à cet épisode de la révolte de Bar Korba et de la prise de Béthard en Neuf Hav que surviendront les persécutions qui auront mené à la mort des Asara Arouge Malchut, des dix sages, parmi lesquels Rabia Akiva, on appelle les Asara Arouge Malchut. Donc, après cet épisode, Adrien décide de débaptiser la Judée. Il la renomme Palestine. C'est de là que vient le nom de la région. Donc, c'est Adrien qui a nommé la région Palestine. Il interdit Jérusalem de séjour aux Juifs. Il construit à la place une ville romaine qu'il appelle Aelia Capitolina. Alors, les sept, cinq événements cités dans le Masséret de Taranit, destruction du premier Bétamigdash, du deuxième Bétamigdash, interdiction à nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte de rentrer en Érette d'Israël, le labour du Harabaït et la prise de Bétar par les Romains sont les cinq événements qui sont commémorés le jour de Tchabéak. Maintenant, il y a eu d'autres événements tragiques dans la longue histoire juive, dans le long exil qui a suivi, qui se sont survenus à la même date. Par exemple, le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille a pris effet le 9 Hav en l'an 1492. La Première Guerre mondiale aussi a éclaté le 9 Hav en août 1914. Maintenant, les keynotes, les lamentations qui sont récitées le jour de Tchabéak sont basées principalement sur ces cinq événements qui sont rapportés dans l'Agmara et dans les Midrashines. Au cours de l'histoire, d'autres keynotes, d'autres lamentations ont été ajoutées par les Rabbanim et par les poètes de chaque époque, notamment dans les communautés spharades, des keynotes, des lamentations faisant allusion à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Dans les communautés ashkénazes, il y a des keynotes, des lamentations qui font allusion à ce qu'on appelle les xerotes tachvetates, aux massacres qui avaient été commis par les croisés dans leur route vers la Terre Sainte, mais aussi, même plus récemment, des keynotes, des lamentations faisant référence à la Shoah. Alors, selon le sens simple, ce qui est intéressant, c'est que même si on dit des keynotes, on dit des lamentations, on ne dit pas des tachanonymes ce jour-là. On ne dit pas des tachanonymes le jour de Tch'a-Béav. Il n'y a pas de... On ne reconnaît pas de fautes. Pourtant, a priori, ce jour de Tch'a-Béav, il est plutôt propice à reconnaître les fautes. Il est là pour nous faire réfléchir sur les fautes qui ont amené à ces terribles événements. Donc, on devrait parler de nos fautes, on devrait dire « Acham, nous, Bagadou, nous avons fouté, nous avons fait ceci, cela, et à cause de cela, voilà ce qui est arrivé. » Donc, pourquoi on ne dit pas les tachanonymes dans la maison d'un endeuillé ? Et donc, le jour de Tch'a-Béav, le peuple d'Israël est assis par terre. À la manière des endeuillés, on ne porte pas les tifilines le matin de Tch'a-Béav, un petit peu comme les endeuillés avant que l'enterrement n'ait eu lieu, l'Ohalé, non ? Et donc, c'est pour cette raison qu'on ne dit pas de tachanonymes le jour de Tch'a-Béav. Mais il y a aussi une autre explication, une explication midrachique. Le jour de 9 Av, du fait des tristes événements qui s'y sont produits, est appelé aussi Moed. Un Moed, ça veut dire une fête et ça veut dire aussi un rendez-vous. Or, dans la Megilatéra, on parle du 9 Av de façon allusive en disant « Kara Alaï Moed Ishbor Bachoray ». Il a décrété une fête, il a décrété un Moed pour briser mes jeunes gens. Dans le sens simple, ça veut dire qu'il a donné rendez-vous à tous les ennemis de la Judée pour briser les jeunes soldats de Judée qu'il a défendés. Ça, c'est le sens simple de la Megilatéra. Mais, dans le sens midrachique, « Kara Alaï Moed Ishbor Bachoray » c'est-à-dire qu'il a fait du 9 Av un jour de Moed, un nouveau Moed, une nouvelle fête dans le calendrier juif, un nouvel événement dans le calendrier juif. Alors, un Moed, a priori, quand on parle de Moed, on parle de fête, on parle de Pessah, on parle de Shavuot, on parle de Soukot, en quoi le 9 Av serait un Moed ? Quel rapport entre un jour de deuil national et les jours de fête que sont les fêtes de Pessah, les fêtes de Shavuot, les fêtes de Soukot, etc. Alors, on peut l'expliquer du fait que les Moedimes célèbrent une intervention divine dans l'histoire humaine et spécifiquement dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, la sortie d'Égypte, par exemple, le fait que Dieu soit intervenu pour faire sortir son peuple du joug de l'esclavage égyptien, c'est une intervention divine dans l'histoire. Le don de la Torah, la révélation qu'est la Torah, qui est l'alliance avec le créateur de Shavuot, c'est une intervention de Dieu dans l'histoire, et ainsi de suite. Soukot, c'est le fait que Dieu, que le créateur ait accompagné le peuple d'Israël, de Mitzrayim, de l'Égypte, vers Eretz Kenan, qui est devenu Eretz Israël. Donc, tout cela, ce sont des événements qui marquent l'intervention divine dans l'histoire. Le 9A, d'une certaine manière, c'est aussi une forme de révélation. C'est une révélation dans le sens où les malheurs et les souffrances inégalées qu'a subis le Hame Israël, c'est aussi un témoignage et doute de son rôle spécifique dans l'histoire. S'il est tellement maltraité, le peuple d'Israël, c'est qu'il a un rôle à jouer, un rôle très particulier. Et donc, d'une certaine façon, c'est une intervention de Dieu dans l'histoire humaine, non pas pour le bonheur d'Israël qui peut échapper, par exemple, à l'exil égyptien, qui peut sortir d'Égypte, mais inversée. C'est une sorte de moed inversée, c'est ça ce qui se passe à Tchabéhav. Donc, voilà le sens des événements de Tchabéhav. On se rend compte que certains événements de Tchabéhav ont une portée qui est encore très actuelle. Le fait qu'Adrien, par exemple, ait débaptisé la région, la Judée, qu'il ait nommé Palestine, encore aujourd'hui, ça pose des problèmes à certains qui voudraient changer l'histoire. Maintenant, on dit aussi au sujet de Tchabéhav que « Colamit Abel al-Yerushayim Zohé vero et besimkratah » « Celui qui prend le deuil de Yerushayim, il Zohé, il mérite et il voit sa joie. » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après les grandes révoltes écrasées par les Romains, il y avait un tel désespoir chez le peuple d'Israël, tel désespoir que même les maîtres d'Israël avaient pensé à un moment décider d'interdire de façon totale les mariages en se disant « De toute façon, c'est tellement terrible, il faudrait que la postérité d'Abraham disparaisse d'elle-même, Dieu préserve. » On devrait interdire complètement les mariages. Non, on ne peut pas le faire parce que le peuple ne va pas nous écouter. On ne peut pas imposer au peuple une désirard que le Tzibourg a un décret que le Tzibourg que le public ne peut pas supporter et ne pourra pas respecter. C'est dire donc à quel point le désespoir était intense après la défaite de Bar Korba, après la destruction de la Judée par les armées d'Adrien. Néanmoins, « Kol amitabel al-Yerushaim zohé veroué besimchatah ». Ce qui est intéressant, c'est que le fait de garder le deuil de Yerushaim chaque année, ça permet de voir la consolation de Yerushaim. Qu'est-ce que ça veut dire que ça permet de voir ? On ne dit pas que celui qui respecte le deuil de Yerushaim, il méritera un jour de voir quand Yerushaim sera reconstruite. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit « Zohé veroué ». Il la voit. Autrement dit, il la voit de ses propres yeux. Voir que le sort de Yerushaim touche encore le peuple d'Israël, qu'on pleure encore le jour de Tshibéav, qu'on jeûne encore le jour de Tshibéav et qu'on respecte Tzalachot, ça montre qu'il y a toujours dans le peuple d'Israël l'espoir de revenir. C'est ça le sens ça veut dire que même si Adrien a réussi à expulser les Juifs de Yerushaim, il les en a fait sortir. Il a peut-être détruit la Judée mais il y a une chose qu'il n'a pas réussi à faire c'est faire sortir Yerushaim du cœur du ram israël. Et ça d'une certaine manière c'est aussi une révélation. Ça montre aussi que le rôle d'Israël est spécial et que le ram israël est spécial. Il a un rôle qui transcende l'histoire. Donc voilà dans cette vidéo on aura vu l'essentiel des événements qui auront marqué le 9 av la date du 9 av et qui sont la raison pour laquelle on joigne ce jour-là. Si vous avez des questions au sujet de cette vidéo n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp et d'ici la prochaine fois je vous dis à très bientôt qu'on soit Zohé Veroé Bessimuchat Yerushaim Bimei Rabi Amen Amen Amen